Le président de la République, dans sa volonté d'offrir à l'ensemble des élèves du Sénégal un cadre d'apprentissage approprié, a décidé la mise en œuvre d'un ambitieux programme de suppression totale des abris provisoires. Ça rentre dans le cadre d'un vaste programme et une volonté affirmée du président de la République de dire que je ne veux plus voir au Sénégal des abris provisoires. L'entreprise Synergie Afrique, disposant d'un moyen matériel et financier adéquat avec une expérience avérée, a été choisie pour exécuter le lot 1 de ce programme. Synergie Afrique est attributaire d'un lot, le lot numéro 1, qui porte entre autres sur la construction de 1850 salariés au plan national. À côté des salles de classe, Synergie Afrique, dans le cadre de ce programme zéro abri provisoire, a construit des bureaux directeurs avec magasins dans des écoles élémentaires et des blocs administratifs équipés au niveau des collèges et lycées. Pour améliorer les conditions d'hygiène, des toilettes séparées tenant compte de l'approche genre et des élèves vivants avec handicap ont été édifiées. Ce programme du chef de l'État, de par son originalité, offre une grande opportunité de création d'emplois, notamment au niveau des terroirs. À ce jour, environ 6500 emplois ont été créés sur un objectif final de 20 000 au bout des 24 mois, correspondant au délai d'exécution des travaux. Pour livrer des ouvrages de qualité, Synergie Afrique a mobilisé une cinquantaine d'ingénieurs et des techniciens supérieurs expérimentés. Des moyens logistiques adéquats sont déployés au niveau de l'ensemble des régions et départements pour assurer un suivi rapproché et une supervision régulière des travaux. À terme, le président de la République ambitionne de créer sur toute l'étendue du territoire national les conditions d'enseignement-apprentissage permettant de former le capital humain, capable d'assurer les transformations nécessaires à l'atteinte des objectifs fixés à l'axe 2 du plan Sénégal émergent.